Le Grand Paris, c'est avant toute chose un territoire et des habitants. Un territoire qui s'est construit par extension, ramification, densification, autour et au-delà des murs de la capitale. C'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau, mais qui s'est beaucoup accéléré à partir de la Seconde Guerre mondiale, où en gros on est passé de 6 à plus de 12 millions d'habitants aujourd'hui. C'est un phénomène qui n'est pas spécifique à Paris, qu'on retrouve dans toutes les grandes métropoles mondiales. Comment il se traduit dans la région parisienne ? Il se traduit par deux choses assez différentes, mais congruentes. Un métro, le Grand Paris Express. La question, c'est au-delà du chantier, au-delà du transport, comment est-ce qu'on va vraiment créer une dynamique économique ? Simplement le métro, ça ne suffira pas. Et comment est-ce qu'on va vraiment créer un sentiment d'égalité, un accès à l'égalité pour les jeunes et tous les territoires de cette nouvelle métropole ? Et le deuxième élément, c'est institutionnel, avec la métropole du Grand Paris. Et je dirais à nouveau, ça pose deux questions. La question des périmètres et de la représentation des territoires. Et le deuxième élément, c'est la question des habitants. Comment est-ce que chacun se sent représenté ? Comment est-ce qu'on organise la démocratie à cette échelle-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada